Terre d'Ambition, le magazine mensuel proposé par Antenne Réunion et la vie de Saint-Joseph. Le club de lutte de Saint-Joseph renoue avec la compétition et les performances sont au rendez-vous avec un titre de championne de France obtenu en Alsace pour Cloana. Au début on voyait tout le monde lutter et là quand je vois mon nom sur le tableau c'était compliqué, c'était stressant. Pendant ces deux ans on n'est pas resté sans rien faire, on a continué de travailler mais différemment. On est resté positif, on a continué à s'entraîner mais d'une autre manière. On a imaginé des situations, une forme de travail différente. Donc ça passe de la prépa physique, ça passe de la préparation mentale avec de l'imagerie. On a mis en place aussi du neurotracking, c'est un travail de concentration, d'attention pour favoriser aussi les apprentissages et puis améliorer les réflexes. Légère déperdition dans les licenciés pendant la crise mais les inscriptions ont repris de plus belle depuis le début de l'année pour le plus grand plaisir du président. Là on s'est bagarré, c'est vrai, pour maintenir le cap. L'année dernière on était à 90, 80 licenciés à peu près. Cette année on a dépassé le cap de 100 actuellement. Ce qui fait qu'on retrouve le sourire, on retrouve les compétitions, les championnats, il y a des médaillés qui commencent à tomber. Donc oui, ils revivent, on va dire. Et moi pareil. Reconnu sur le plan national pour son pôle d'excellence, le club de Saint-Joseph continue de fournir des médailles à la France et vise désormais les championnats européens et mondiaux. Bienvenue dans ce numéro de Terre d'Ambition, le jeune de Saint-Josephois que nous allons rencontrer aujourd'hui. Il n'en manque pas, son entourage en tout cas le verrait bien à Paris pour les prochains JO. Avec nous, Valentin D'Amour. Bonjour Valentin. Bonjour. Tu rentres d'un tournoi en métropole, c'est ça ? C'est ça, oui. J'avais un tournoi en métropole, un tournoi en ranking, un tournoi national. Et puis avant ça, j'avais un stage en Inde. Début d'année, c'était au mois de février. J'ai fait trois semaines aux Etats-Unis, dans une grande université. Comment on conjugue les études, le sport de haut niveau ? J'imagine que c'est compliqué, non ? Ça demande beaucoup d'organisation, beaucoup de motivation parce que forcément, ce n'est pas facile à tenir tous les jours. Il faut toujours prévoir quelque chose en plan de secours, en plan B, parce qu'après le sport, forcément, il ne faut pas se retrouver démuni. Comment tu as maintenu la motivation pendant ces deux ans ? On s'est concentré sur certains outils qui aident beaucoup pour la lutte, comme tu l'as dit, pour la concentration. Il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'il a le profil pour aller jusqu'à Paris, jusqu'aux JO. Ça serait quoi les étapes pour arriver jusque-là ? Pour prétendre à une qualification aux Jeux Olympiques, il faut d'abord pouvoir être numéro un chez soi dans son pays. Avant 2024, j'aimerais bien performer sur un championnat d'Europe ou un championnat du monde. Quelles sont, à ton avis, tes qualités ? Qu'est-ce que tu peux encore améliorer ? J'ai beaucoup d'endurance, donc j'arrive à tenir sur toute la période de match. Donc ça, on va dire que c'est quand même un gros point fort. On a des phases où ça enchaîne au sol. Donc moi, je pense que je suis assez, plutôt très perfectible sur cette phase au sol, notamment sur la défense. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les années à venir, alors ? Beaucoup de succès, beaucoup de médailles. Et puis qu'on se retrouve aux Jeux Olympiques des Paris 2024. Merci Valentin de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous de nous avoir suivis, une nouvelle fois pour Terre d'Ambition. Et rendez-vous le dernier lundi de chaque mois pour votre magazine. Toute l'information de Saint-Jean, à retrouver en continu sur la page Facebook Ville de Saint-Joseph. Sous-titrage Société Radio-Canada